Le Pen, Macron, même chanson ! Il y a comme un air de 1933 qui flotte sur notre démocratie. Il y a 91 ans, à deux rues d'ici, une manifestation contre l'extrême droite avait lieu. Cinq jours plus tard, Hitler a arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a censuré une grande partie de la loi immigration d'Armanin Le Pen. Notamment la préférence nationale, qui n'a pas été comptabilisée comme principe républicain. Cette loi immigration reprend point par point le programme présidentiel de Marine Le Pen à la tête d'un parti créé par des anciens nazis. Je vais ici m'adresser à monsieur Frédéric Petit, député macroniste de notre circonscription, Europe centrale et Balkan, qui s'est abstenu de voter. Monsieur Petit, face à l'extrême droite, on ne s'abstient pas, on vote contre. Le seul rempart contre l'extrême droite, c'est l'union de la gauche. Alors, unissons-nous, et en vue des élections européennes, vérifions nos inscriptions sur les listes électorales. Faisons campagne avec l'union populaire, écologique et sociale. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors, levons-nous et prouvons le 9 juin qu'une autre Europe est possible. Ici, à Berlin, nous organisons des rencontres tous les mois, les Stamtich, et provoyons un grand quiz féministe le 7 mars au soir, à l'occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes. Rejoignez-nous, on vous attend. Rejoignez-nous, on vous attend.